Nous reprenons vraiment tout en haut du daf. Rounia a été entouré de son terrain par les terrains de Ravina. Donc avant cela on va rappeler la Mishnah que nous sommes en train d'étudier. C'est la Mishnah qui parle justement de la Maki Véanikaf. Celui qui est au milieu est entouré de tous les côtés par un voisin. Ce voisin construit une barrière, deux barrières, trois barrières. Parce que là celui qui est au milieu n'a pas l'obligation de participer. Car justement on est dans une bique A, dans un champ où il n'y a pas d'obligation de faire attention vis-à-vis. Par contre à partir de la quatrième, tout le monde sera d'accord qu'il se passera quelque chose, il devra payer. Avant de rentrer dans Tanakama, Rabbi Osiadi, à partir de la quatrième, il faudra qu'il paye la moitié justement des barrières. Là-dessus Makhloka, vous en avez vu, est-ce que c'est la moitié de ce qui a été réellement construit ? Ou est-ce que c'est la moitié de la barrière la moins chère qui existe sur le marché ? Et autre chose, dans Rabbi Osiadi, il y avait deux versions. Est-ce que c'est simplement quand c'est le Nikaf, ce qui est au milieu, qui construit la quatrième, qu'on le fait payer ? Ou même lorsque c'est le Makhif ? Donc ça c'était la vision de Rabbi Osiadi, et l'Alakha effectivement, et comme lui, simplement Tanakama. Tanakama lui avait l'air d'être d'accord qu'à partir de la quatrième barrière, il se passe quelque chose. Simplement, que se passe-t-il ? Que l'autre doit faire payer ? Alors il y en a qui disent qu'il faut faire payer simplement le prix, le salaire d'un gardien, pour protéger le terrain, que maintenant il n'a plus besoin. Il y en a qui disent qu'il faut faire payer justement les barrières, mais les barrières moins chères. Il y en a qui disent que non, qu'il faut faire payer, mais que la quatrième barrière n'est pas autre chose. En tout cas, par rapport à cela, Runya a créé Ravina, a été entouré par Ravina, mais Abba Rukhota des quatre côtés à Marley lui a dit « Avli kama degedri ». À ce moment-là, Ravina demande à Runya de lui payer, donc la moitié de ce qu'il a dépensé. L'œil, il ne lui a pas donné. Alors il lui dit à ce moment-là « Avli, il est fika, n'imézol, donne-moi au moins l'équivalent du prix de la barrière la moins chère qui existe ». L'œil, il l'a refusé. Alors il lui dit « Avli, agarneti ruta, donne-moi au moins le prix du gardien que tu économises grâce à mes barrières ». L'œil, il n'a pas d'accessibilité. Donc on voit que les Khatrila, Ravina pensait que l'Allah était comme Rabi aussi, et comme celui qui pense qu'il doit payer la moitié de la barrière. Et finalement, à chaque fois, il descend de Pshatim et Davi pour essayer au moins de récupérer quelque chose. « Yom Akkad, Abba Kagada, Diklé, un jour, il a vu que Runya était en train de protéger ses datiers ». Amalé, il l'a dit, il a risé, il a dit à son... à ris, à celui qui travaille chez lui, Ravina, « Zish kolmine kiboura de haine ». Il va lui prendre un peu de date. « Azal le atouye ». L'employé de Ravina est parti. Rama Bekala, tout de suite, il a crié. Amalé, à ce moment-là, Ravina, il lui a dit « Voilà, tu es pris en flagrant délit de protection de ton terrain. » Amalé, « Galida atar ». « Tu as montré des menach nikhalars ». « Que ça t'arrange que ton terrain soit protégé, puisque tu as bien que tu mets des barrières, et que tu cries à tout celui qui vient y toucher ». « Rien que la personne qui était venue n'était qu'une chèvre, n'as-tu pas besoin de les garder ? » Alors Runya répond, Amalé, « Iza be'alma ». Il dit « En général, une chèvre ne vient pas manger justement ce genre d'arbre ». Amalé, il lui dit « Velogabra abait demikhlila ». Il m'a dit « Mais attends, il faut tout de même qu'un homme soit là pour empêcher d'autres hommes de rentrer dans le terrain ». Il est parti voir Rava. Amalé, il a dit à ce moment-là, « Runya, Rava, zid païsibemagdei païs ». Il va accepter tout de suite ce qu'il te propose et ce qu'il accepte, c'est-à-dire qu'il a baissé dans ses exigences, puisqu'il est passé de la moitié, ce qu'il a dépensé à la moitié de la barrière à la mochère, puis finalement au simple salaire économisé d'un chômeur. Et il lui dit « Rava, si tu n'acceptes pas ce que lui-même maintenant Ravina te propose, moi je vais te juger, comme Ravina explique Ravina, c'est-à-dire Ravina, c'est-à-dire à partir de la quatrième barrière, on fait payer et selon Ravina, on fait payer la moitié de ce qui a été dépensé, donc vraiment le taux, on va dire, maximal. Donc c'est la raison pour laquelle on nous dit ici que mieux vaut qu'il accepte ce qu'on lui propose pour l'instant. Au passage, Runya, Zavan, Ara, Amisra de Ravina. Toujours l'instant entre Runya et Ravina, Runya justement a acquis un terrain qui était proche de celui de Ravina. Alors, ça va Ravina les saloukés, Ravina a voulu l'éjecter et annuler la vente, Mishumdina de Bar Mitzra. En invoquant le dîn de Bar Mitzra, Bar Mitzra, c'est le droit qu'a un voisin d'annuler la vente du terrain qui est donc mitoyer ancien lorsqu'on ne lui a pas proposé d'acheter en premier. A ce moment-là, Rasafra a dit à Ravina, au sujet de Runya, qui Runya justement faisait ce travail, il était tanneur, c'est-à-dire qu'il travaillait les pots et il était en même temps, il était cordonnier et donc il avait besoin justement de faire travailler ses pots pour faire des chaussures. Il a dit, Amriche, les gens disent, Arba'al et Salah, Arba'al et Salah, lorsque tu donnes quatre pièces justement aux commerçants, les quatre vont pour celui qui va travailler la peau, c'est-à-dire que finalement, il a des frais tellement grands avec les ouvriers et qu'il doit travailler les pots que finalement, il ne lui reste pas grand-chose dans la main. En gros, Runya est quelqu'un de pauvre et donc tu devrais ici être miséricordieux et le laisser justement acquérir ce terrain de tes sortes à ce qu'il puisse avoir un train de vie un peu plus décent. Nouvelle Mishnah, Lorsque le mur, dans une cour, est tombé, on oblige l'autre à construire jusqu'à la hauteur de Arba'amot. Et par rapport à ce mur, on parle du principe qu'on a une présomption que la personne a déjà donnée à Al-Shaviraya, sauf si l'autre donne la preuve qu'il ne l'a pas donnée. Maintenant, Merba'amot ou l'malane, pour la partie qui dépasse les quatre amotes dans le mur, on n'oblige pas la personne à le reconstruire, si par contre, celui qui ne veut pas justement payer le mur dans toute sa hauteur, il ne veut pas payer ce qui est au-dessus de quatre amotes, mais qu'il a utilisé, il a construit lui-même un mur à côté, et donc par intermédiaire de ce mur, il va finalement profiter du mur en question qui fait plus que quatre amotes. À ce moment-là, on lui fait payer la moitié du mur complet qu'il a refusé de payer. Et là-dessus, par rapport à cela, on a une présomption qu'il n'a pas donnée jusqu'à ce qu'on ait une preuve qu'il a donnée. L'agmara sort un peu du sujet de la Mishnah afin d'y retourner, évidemment. Et pour l'instant, l'agma nous rapporte une marquette entre les Amorim. Celui qui prête de l'argent et qui lui donne une échéance. Donc, je te prête, tu donnes l'argent dans un an. Au moment de réclamer, la personne dit, je t'ai remboursé en cours d'année, donc je t'ai remboursé avant l'échéance. On dirait, on ne le croit pas. Pourquoi ? On aimerait déjà que tout le monde paye, rembourse ses prêts en son temps. De là, imaginer que les gens le font avant, c'est improbable. Abaïe et Abaïe et Abaïe ne sont pas d'accord. Les deux disent, les gens l'habituent parfois de payer avant l'heure, avant l'échéance, parce que dans le fond, pourquoi ils empruntent ? Parce qu'il leur manque de l'argent. Parfois, l'argent arrive entre-temps et du coup, ils le donnent. Amarizid est prêt, il préfère rembourser qu'il rit de l'olitredan pour ne plus avoir à se soucier de ce problème-là avec justement son créancier. Est-ce qu'il est probable ou possible qu'une personne rembourse avant l'échéance ? Par rapport à cela, on reprend notre Mishnat, Nan, Beheskat, Shinnatan, Achiaviraya, Shinnatan, on a dit, par rapport au mur, par rapport au mur de Aba Amot, on a la Khazaka qu'il a payée, on a la Khazaka que les deux voisins ont payée, sauf, Achiaviraya, Shinnatan, sauf lorsqu'on a apporté la preuve de l'inverse. De quel cas parle-t-on ? Si on parle de quelqu'un qui parle justement de la fin de la construction du mur, qui dit qu'il a payé, c'est évident, c'est évident, forcément que le Khidou il est, quand la personne dit je t'ai remboursé avant justement que le mur soit construit. On a l'impression du coup que par rapport à ce mur, les gens ont l'habitude de rembourser avant et donc que les gens peuvent rembourser les prêts avant leur échéance. La Gmara a dit c'est spécial ici, ce n'est pas avant la construction du mur. Puisque l'humour se construit petit à petit, à chaque moment où on veut poser une rangée de pierres ou de briques, ça s'appelle la fin du zman, l'échéance de la dette qu'il a. Et donc, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas qu'il a remboursé avant, donc ce n'est pas une preuve pour ou contre pour la partie du mur qui dépasse les quatre amotes. On a dit qu'il y a une chazaka, une présomption qu'il n'a pas donné, sauf s'il apporte une preuve. et qu'il n'y a pas donné de quelqu'un par le temps. Si on parle d'un cas où il dit je te rembourser à la fin, pourquoi ne le croirais-t-on pas ? Il a la fin à l'élimination qu'il a remboursé entre temps, pendant le temps. Et on voit que malgré tout, on ne le croit pas. C'est spécial cette alaka-là parce qu'ici, c'est une alaka qui finalement est peu connue et comme c'est une alaka qui est peu connue, la personne justement ne pense pas qu'on va finalement la faire payer. Lui, il sait qu'au partir de quatre amotes il n'est plus khayab mais il ne sait pas et il ne s'est pas très connu cette idée-là que lorsque l'on construit un mur collé à ce mur de plus de quatre amotes on est en train de montrer finalement que l'on veut de ce mur de plus de quatre amotes et on s'appuie dessus et on s'en sert et donc du coup il faudrait tout payer à moitié. Ça, ce n'est pas connu. C'est la raison pour laquelle c'est spécial ici et on a une khazaka qu'il n'a pas payée. Non pas parce que c'est comme ça dans tous les autres prêts mais parce que si c'est une dette particulière où la personne n'a pas tendance à bien connaître cette alaka et les gens n'y croient pas trop. On a deux amouraïm qui faisaient comme Rava et Abaye c'est-à-dire qu'on partait du principe qu'il est possible qu'une personne rembourse avant l'heure. et même lorsque l'on a affaire à des orphelins en général on essaie toujours d'arranger les orphelins lorsqu'ils parlent du lieu de l'héritage de leur père pareil même si en général on ne peut pas se faire rembourser sur le compte des orphelins sauf en jurant ici c'est tellement fort cette alaka cette présomption que les gens ne remboursent pas avant l'heure que la personne qui vient avec un document qui prouve ou des témoins qui prouvent qu'il a prêté de l'argent à leur père et que les chances étaient dans six mois on ne peut pas nous-mêmes argumenter pour les orphelins et les orphelins ne peuvent pas dire que c'était remboursé entre temps parce qu'on part du principe que les gens justement ne remboursent pas les prêts entre temps donc la alaka et finalement comme on va donc très rapidement résumer ce dap qui finalement est très court on a vu que finalement l'agmara est là de dire que la alaka est comme rabi aussi selon ravuna c'est à dire que lorsque la quatrième barrière a été construite on part du principe qu'il doit payer la moitié et la moitié de ce qui a été construit simplement on voit que ravina pour essayer de récupérer quelque chose a proposé de descendre et de rentrer dans les pshatim même de rabbanan c'est à dire de recevoir au moins la moitié de la valeur d'une barrière peu chère ou même la valeur d'un gardien la valeur qui a été économisée après on a vu que le dîner de Bar Mitzra comme le dîner de Bar Mitzra dans l'absolu il faut que tu fasses ce qui est droit et juste et donc c'est pour ça que normalement la personne qui est achetée sans que l'on demande au voisin de le laisser ici si le voisin en question a les moyens alors que l'autre ne les a pas on peut laisser la personne parce qu'ici aussi c'est une yachroute une voiture et la miséricorde de laisser cette personne se trouver une panassa dans le sens qui était le cas de Runya qui avait un métier qui faisait finalement qui ne gagnait pas beaucoup d'argent on a vu après qu'on avait une marque le 4 à Chakish et de l'autre côté à Baye Vérava est-ce que lorsque quelqu'un emprunte et qu'il y a une échéance est-ce qu'il est probable ou possible que la personne est remboursée entre temps donc est-ce qu'il est cru lorsqu'il dit qu'il a remboursé entre temps ou pas selon Chakish il n'est pas cru et la la Haïta insiste selon Baye Vérava on peut le croire même sans preuve et l'Agmara avait tenté d'utiliser notre Mishnah pour essayer de répondre l'Agmara finalement a dit qu'on ne peut pas utiliser cette Mishnah cette Mishnah qui nous dit que lorsque l'on a un mur dans une cour qui tombe il faut le reconstruire jusqu'à Arba Hamot et que ce qu'il y a au-dessus de 4 Hamot on n'a pas l'obligation de le reconstruire et donc en fonction de cela justement on part du principe que dans les parties qui sont inférieures à 4 Hamot on part du principe que la personne a payé dans les parties qui sont au-dessus de 4 Hamot on part du principe que la personne n'a pas payé sauf si elle apporte une preuve